Tu peux t'étendre, il peut prendre un peu d'amplitude, mais pas précipiter. Voilà, c'est très bien. Voilà, il y a cette sortie, tu peux le décontracter sur les deux rênes. Voilà, tu suis la bouche, c'est rien. Et puis tu repousses un peu dessus ton assiette et tes jambes. Et même quand tu fais un cercle à gauche, tu dois pouvoir décontracter la touche de ta reine droite avec lui. Il a fait quoi que l'étude hier ? Ils ont juste fait un petit chauffement libre, je vous des réguliers, comme ça ici, comme ça, petit fusible que je t'avais avoue, aussi. Il y a eu Voilà tu peux faire aussi Tenten, tu vois ? un petit arrêt, alors toujours prendre pour l'arrêt, un petit peu plus sur l'arène où le cheval résiste le moins pour pouvoir décontracter un petit peu plus sur l'arène où le cheval résiste le plus décontracter sur l'arène droite voilà, décontracter un peu sur l'arène droite voilà, voilà, encore décontraction vibration voilà, là une fois qu'il sortit basculer un petit peu, qu'il s'aide hop, on met dans le mouvement en avant voilà, hop, engage le protégeur droit écarte la main droite, très bien et l'étendre, tu peux même faire parfois une petite caresse comme ça avec ta main droite en regardant l'arène oui parce que il faut que tu sois un petit peu, hop, que tu sois un peu soumis aux aides, d'accord et dès qu'il s'aide, tu s'aide, voilà là on est d'accord, ok voilà voilà qui est décontracté sur l'arène droite qui arrise un peu avec la main droite étendre, garder la jambe voilà garder un peu le mouvement du pas et prendre un peu le petit trop là voilà il y a encore une fine encolure très bien, ça c'est vrai voilà et tu restes au petit trop tu penses à l'avoir hop, hop, hop engagé le protégeur droit sans qu'il se durcisse à droite hop, ouvrir un peu la main droite voilà et tu repousses d'abord un peu le protégeur en dessous voilà ouvrir la main droite encore il s'aide vraiment sur l'arène droite l'arène gauche il reste un peu au contact soutenu voilà il vienne bien céder par l'engagement du protégeur il s'aide hop, je relâche un petit peu et je peux prendre le trou à enlever voilà voilà bien sentir le petit contact de la bouche en mettant un peu le mouvement mais attention de maintenant être bien il est bien là hop il va agir tu vois plus tôt plus tôt plus tôt plus tôt avant qu'il se remonte plus tu vas agir tôt par une petite vibration qui traîne d'ouverture et ta jambe moins la résistance sera forte et moins il va ressortir de la main et on ne verra quasiment rien et agir tu devras toujours un peu agir c'est pareil pour tout le monde même sur Kidam alors je montre Kidam qui est bien adressé c'est pas que je ne dois rien faire j'agis peut-être plus discrètement mais je reste présent il ne faut pas se dire ah bon je parle est bien on peut se faire un petit peu oublier quelques foulées mais on reste présent il ne faut pas se dire le cheval va rester une fois qu'il est comme ça pendant 10 ans hop bien en place sans essayer de se dire ben ben je je ferai bien autre chose ah changer de main bien lever la main droite bien engager soutenir l'épaule extérieure et C'est parti.